sur les galsondes sur les galsondes pour les galsondes donc voilà pour les galsondes aujourd'hui nous recevons Alexis et Osny donc Alexis et Osny qui sont là pour la promo pour leur spectacle Faisy Faze au Cirque Royal donc tout ce qui est date, numéro de téléphone on dira ça à la fin ça va pas mal big question, grosse question, on va essayer de la faire pas trop longue mais Faisy Faze qui sait ? qui sait ? voilà qui sait ? tu connais pas ? bah écoute moi je n'ose pas le connaitre j'en ai peur avec ce que j'ai vu sur internet il faut s'en méfier donc moi j'aimerais savoir c'est qui ? si vous le connaissez ? si c'est vous ? si c'est quelqu'un ? c'est un nom ? c'est qui ? Faisy Faze déjà ? c'est juste un MC qui a travaillé avec je sais pas les plus grands moi je crois que beaucoup de gens le connaissaient est-ce que vous vous le connaissez déjà ? nous on l'a juste croisé et puis il nous a dit tu peux être dans notre tête parce qu'on avait écrit deux neurones qui étaient dans la tête de personne et on était allé dans un procès et puis après lui il a dit tu peux être dans la tête de qui ? quoi ou comment ? bah mets toi dans la mienne parce que certaines affinités sont faites dans une soirée et tout ça donc vous visitez ce que lui ses expériences ? ouais ce que lui nous a raconté nous on a appris le hip hop on a appris l'histoire du hip hop comment il a grandi dans les médias aujourd'hui on est arrivé au stade gangsta bling bling pétasse salope tout le monde dans un sac c'est trop facile il y a un gros dollar dessus et on est arrivé là donc ce qu'on s'est dit c'est on va pas chier sur ce qu'il y a aujourd'hui c'est un dérivé mais c'est pas la plus belle branche de l'art de hip hop donc on la laisse vivre on va faire le retour pas aux sources parce que c'est trop bas mais on va revenir au tronc et on a pris Gusto on a pris New Jack City on a pris des références Boys in the Hood Vanilla Ice donc c'est la MC a vu Boyz II Men à travers FaceTime on retrace tout mais comme il a travaillé avec ces gens là et vous est venue cette idée finalement donc voilà on l'a compris c'est un concept mais où est venue cette idée de titre déjà de dire voilà on va se présenter sous le nom d'un MC est-ce que c'est un choix ? oui mais je veux dire est-ce qu'il y a eu d'autres idées aussi avant ? parce que je trouve le concept très intéressant et voilà une autre idée qui aurait pu passer avant ça c'était bêtement deux avocats qui avaient le même enfin ils faisaient la défense j'étais l'accusation on avait le même gars à accuser et à défendre et donc pour simplifier tout ça parce que tribunal c'était encore c'était encore les trucs de justice on a fait c'est quoi ? on a tapé du marteau on a fait affaire suivante en tant qu'avocat en tant qu'avocat et puis on s'est dit comment on va le faire ? on a gardé une part du tribunal mais c'est devenu le string face au shorty une question existentielle la question existentielle clairement voilà qu'ils viendront tout à l'heure vous verrez ça tout à l'heure alors j'enchaîne là-dessus c'est un des titres où le titre fait ce que tu as à faire fils ? c'est le titre c'est le titre c'est le titre c'est le titre c'est l'accroche voilà c'est pour être plus clair ok pourquoi cette accroche ? pourquoi cette accroche ? voilà c'est une petite philosophie pour vous c'est la phrase qui fait qu'on est interviewé dans ton truc de ton site de chick voilà parce que tu as fait ce que tu as à faire et ça la répond ok ça la répond ce que je voulais vous dire et nous aussi on faisait ce qu'on faisait et on fait parce que je fais ce que je fais moi moi je dis ce que je dis vous êtes libre voilà mais c'est un peu vraiment des avocats c'est des belles phrases vous êtes un peu des avocats des grands mots et nous on est libres donc voilà donc on a compris que c'est un spectacle qui retrace le monde du hip hop si je peux réduire à ça même si c'est beaucoup plus vaste c'est la mentalité hip hop c'est un retrait ça ne parle pas de hip hop mais c'est hip hop je ne sais pas si tu captes la nuance c'est sur fond de hip hop ouais voilà c'est plus sur fond de hip hop plutôt qu'une histoire qui raconte le hip hop on ressemble à fond dans l'ambiance du prince de bel air où tu es coincé dans une situation logique où c'est une famille un papa un tueur mais il y a le côté très hip hop derrière mais ça pue pas le hip hop tu vois ce que je veux dire mais est-ce qu'il n'y a pas à un certain moment aussi une sorte de parodie des rappeurs du milieu du hip hop ouais du bling bling ouais c'est pour ça qu'on est dans Blanc Blanc tu vois ouais simplement mais il fallait deux bling bling on a fait bon ok ça va on va bling bling donc vous prenez pas ce style bling bling comme dites de la grosse voiture fille en maillot c'est pas du tout autre non vraiment pas est-ce que ça sera critiqué un peu ou pas mais c'est ravagé pendant le spectacle c'est ravagé mais c'est pas ravagé en étant contre tu vois c'est ravagé en proposant autre chose donc quand tu proposes autre chose tu permets aux gens de voir autre chose et d'oublier du coup ce qu'il y avait au lieu de parler comme des cons et de faire bling bling c'est de la merde bling bling du coup on parle du bling bling tu vois qu'on aime ou qu'on n'aime pas juste son histoire R. Kelly au début je te montre got the vibes tu vois quand il rentre même dans le clip il se donne comme un acharné tu vois parce que sa vie est en jeu presque aujourd'hui même le gars qui a soi-disant connu la merde il se la joue mais super posé ah c'est comme moi et nous ce qu'on aime c'est voir quelqu'un pas décorché vif tu vois parce que ça c'est pas notre délire ce qu'on aime c'est voir quelqu'un qui se donne tu vois parce que dans le push me et tout ça même s'il bougeait pas c'est du commercial c'est du facile ouais c'est facile tout ça tu vois c'est les critiques et nous on parle du principe tu vois ça c'est le principe on peut pas les critiquer tu vois c'est pas facile c'est un boulot quand même d'être bien bling bling tu vois ce que Booba fait c'est respectable parce que c'est ce boulot c'est peut-être un peu comme je te coupe mais c'est un peu comme «Vis ma vie » leur faire voir de l'extérieur peut-être faire voir à leur place «Vis ma vie » surtout le spectacle c'est pour une référence et donc on parle de spectacle «Fais-y fais » «Vis ma vie » ce que tu veux et je te donne ses cadeaux mais comment alors définir ce spectacle c'est un « Two Man Show » c'est comme ça qu'on peut l'appeler vous êtes déjà deux c'est déjà pas mal deux mais après je revenais sur un chiffre 160 personnes ça faudrait me l'expliquer 172 maintenant tu peux rajouter plusieurs si tu veux mais déjà « Two Man Show » je trouve ça original parce que voilà « One Man Show » voilà on prend Eric et Ramzi des « One Man Show » malgré qu'ils sont deux même s'ils font des photos scindées l'un dans l'autre pour faire qu'un c'est qu'un deux mais on a essayé tu vois ça n'est pas arrivé ça marche pas c'est même si une perruque ça ne peut pas marcher c'est moins un truc d'ordieux quoi donc comment définir ce spectacle ? donc un « Two Man Show » la variété un concert un si maintenant vous deviez faire vite je dis « tu » parce que je parle de Frisiphez si vous deviez faire vite dire voilà mon spectacle parce que moi je me suis rendu sur internet et en fonction des sites donc « Agenda.be » ou « Cirque Royal » il est marqué le type genre donc « Concert » oui j'ai tellement plein voilà et j'ai beaucoup de vos variétés est-ce que ça vous plaît ? non alors dites-nous s'il vous plaît c'est quoi votre spectacle ? c'est de la variété voilà je voulais que vous le disez écrit et dit c'est pas la même chose parce qu'il y a variété et variété voilà c'est comme vous disiez tous les inconnu il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs vous c'est une bonne variété allez-y non on se perd c'est juste que il n'y a pas vraiment de catégorie pour nos trucs mais est-ce que c'est un spectacle d'humour ou c'est plutôt un spectacle musical ? c'est un spectacle d'humour il y a de la musique dedans c'est ce qu'on dit c'est que les gens savent pas ça veut dire ce que c'est de péter de rire dans le dossier de presse le complexe un peu les complexes des rappeurs et c'est important ce que vous avez dit c'est pas critiquer et franchement moi j'ai fait la faute j'ai critiqué à un certain moment je l'avoue mais vous ne critiquez pas vous montrez vous faites vivre ma vie voilà en tant qu'MC je crois que lui il montre ses faiblesses tu vois de MC sur scène ou les exagérations aussi ouais mais de nos problèmes à nous d'accord d'accord alors ma question c'est quels peuvent être vos complexes en tant qu'MC ? nos complexes ? ouais comme tous les MC c'est que des fois tu vas rater juste la marche tu vois le son l'entrée l'intro l'angle le mauvais mot j'ai plus de je sais pas tout ce qui se passe dans la tête quand t'es parti quoi une fois que t'es parti blablabla t'as une idée il y a des fois ton histoire est trop courte tu vois enfin moi je parle pour mon cas tu vois pour lui c'est pas son problème moi je je vais te faire quelques temps et puis comme un con j'ai terminé mon idée tu vois faut que je parte sur autre chose je suis moins bon lui c'est c'est parti tu l'attends ben des fois je dors tu vois parce qu'il parle il parle il parle non le truc le complexe du MC aujourd'hui enfin dans la pièce c'est que il y a le MC c'est surtout t'es obligé d'avoir une grande gueule pour être un MC tu vois pour devoir te mettre en avant on est d'accord ? il fallait pas leur dire ah merde à chaque fois je tombe sur le mauvais truc le premier truc que je dis c'est pas le bon il faut faire semblant des vrais ah ouais genre on doit parler que de nous alors nous en fait le MC non qu'est-ce que je disais non 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 attends reste avec moi non non on pourra couper non quand il est mauvais il faut le laisser tout seul c'est vrai ? alors on te laisse attends tu m'as cassé là j'étais en train de parler c'est confession à Tim rapproche la caméra alors moi je voudrais dire avec Alexi c'est difficile c'est difficile est-ce qu'il prend beaucoup de place à l'écrit justement il est petit mais il a un gros voix ce qui fait que tu l'entends même quand il est loin d'accord donc faire comme on a fait des couilles fais comme tu le sens et si tu sens que c'est bon ça peut être que bon donc ça se passe bien encore un peu mieux vous connaître et faire un petit jeu comme ça si ça vous dérange pas je vais vous poser une ou deux questions mais vous pourrez pas me dire oui ou non ce fameux jeu de guini ni non tout simplement ok ok j'ai vu donc Osni que toi tu as tout lâché mais je ne sais pas lâché quoi pour te lancer dans le monde du spectacle pas grand chose il a arrêté non il a arrêté il bosse maintenant il a plus le temps on a arrêté de blander c'est vrai depuis que je traîne avec un bosseur je glande plus tu glande plus non voilà voilà tu viens de dire non en fait en gros la question était simple si je voulais que l'un des deux dise non et donc c'est une sorte de c'est toi tu es mauvais un petit gage il me parle le type il me casse là il me parle à mort il me dit tu peux pas dire ça moi je diplône il a écouté la consigne oui premier de classe je n'étais pas premier de classe on en parlera justement de ta classe tout à l'heure ok juste retenez ce que je viens de dire parce que j'étais dedans voilà mais tu as laissé des traces moi je voudrais juste voilà donc c'est un petit gage tu as perdu j'ai laissé des traces sans patience donc vous avez perdu voilà vous avez un petit gage ah on a perdu ça à cause de toi ah ben voilà on peut faire les roues voilà vous avez perdu c'est une sorte de petit gage bon d'abord je fais un peu l'historique de ce gage mais je n'en ai pas moi je suis toujours dans la merde à cause de lui non un gage parce que lui il fait, il fait vous êtes ensemble ah oui c'est le duo c'est le duo si sur scène il tombe tu dois improviser quelque chose pour le rattraper il est mauvais je vais péter de rire qu'est-ce que je fasse je vais le cacher je vais recommencer tomber comme une merde ok donc le gage c'est quoi c'est qu'en allant sur un peu voir vos promos sur d'autres sites internet on va voir sur agenda.be qui est le site officiel de tout ce qui est culturel à Bruxelles voilà donc .be slash fr qui veut dire français il y a donc les renseignements par rapport au spectacle et aussi une sorte de description de résumé de ce spectacle après j'ai cliqué sur slash nl qui veut dire en néerlandais et je n'ai pas vu de description et de j'étais sûr et je n'ai pas vu de résumé néerlandais et je tiens à dire pour nos amis de LegalSund que nous sommes dans un conflit franco-néerlandophone ici en Belgique et je trouve ça scandaleux que vous n'ouvriez pas de porte à nos amis néerlandophones donc faites une promo s'il vous plaît et un résumé en néerlandais en regardant la caméra avec les dates etc. Face-y-Face ils ont gagné une bonne pièce de 13 novembre et ils ont un hip-hop un légal-sund et un hélic-charlsund en néerlandais et voilà c'est le cas en nom de Konigland Circus Konig-klaik Konig-klaik Circus rue de l'enseignement voilà en VTV alors je ne comprends pas pourquoi on se discute entre néerlandais et francophone tout le monde parle parfaitement on a joué quatre fois la pièce en flamand il n'y avait personne c'est parce qu'il n'y avait pas de promo en Irlandais maintenant ça serait fou on n'arrive pas en flamand ça fait quoi ? on s'y repasse non mais non ils vont le changer comme tu vois Tintin et Milou c'est pas Tintin et Milou il faut nous appeler comment en flamand tu vois ? Praxi en Praxo c'est vraiment PRAXI PRAX Ca peut y a leurs PRAXI PRAX regardez et regardez Faites attention de ne pas perdre de public avec ça il y a beaucoup de bilingues on n'a pas de flamand quand même qui vient de nous voir tu sais Parce que c'est vrai que Zone02, qui est un journal gratuit aussi sur internet, eux vous ont mis les dates du spectacle, mais en français ils ne l'ont pas mis. Donc, ils vous ont mis eux finalement, c'est les francophones qui ne vous ont pas mis. Voilà, c'est plus dangereux, on a le numéro, on te le donnera après. Donc là je pense que le gage est réussi, bravo, vous avez vraiment bien fait ça. Pour en parler un tout petit peu du... On est bilingue, qu'est-ce que tu veux dire ? Honte à moi d'avoir douté, avant d'encore mieux connaître vos goûts. C'est un gars qui t'a dit ce carré que c'est dans Bruxelles, non ? Ah, c'est pas un pays autochtone, ça ? Moi je n'ai rien à dire, je l'ai suivi, mais ça. Vous n'avez pas encore l'indépendance ? Et s'il faut se battre, moi je fais comme le Tchê, même si je ne suis pas cubain, en tant qu'argentale, je viens, mec. Ça se passe comme en Excel. Moi je suis Excel, je connais, donc attention. T'es ici toi ? Super, j'adore cette colline. C'est de la merde, il n'y a pas de place de parking. Il y a de la circulation dingue. Il n'y a pas de place plagée. Il n'y a pas de place plagée. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec celle de la place plagée ? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il y en a plus, ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas. Moi j'ai grandi, il n'y a pas de place plagée, on me l'a enlevé. C'est vrai. Un bon vieux marché sur la place. Mais écoute, s'il n'y a pas de place, c'est parce que les gens viennent visiter, tu vois. C'est une commune dangereuse, il y a des alligators dans les étangs. Oui, c'est vrai. C'est pire qu'un an d'Ascarbeck quand même. Tu vois ce que je veux dire. L'âme d'Ascarbeck, il a fait le tour du monde. Le crocodile d'Ixel. Il s'est peut-être fait manger par le crocodile. Comme ça, on va clôturer. Mais quel cinture cloche-t-on ! Mais voilà, vous visitez tout visiblement, même les légendes. Pour encore mieux connaître vos goûts, on va parler encore un petit peu du spectacle. Voir les répétitions, un peu comment ça s'est passé. Je suppose que ça a été quelque chose difficile. On sait que vous avez travaillé pendant près de 4 ans le spectacle. Et aussi ces 172 personnes, comment contribuent-elles ? Et voilà, vu qu'on ne les verra pas, qu'est-ce qu'elles font ? C'est parce que c'est éclaté comme des gamins, tu vois. Qu'on a fait comme les gousesses quand ils couraient dans le cours. Qui veut jouer avec nous ? Fais-y, fais le ski ! Il n'y a pas de chêne ! La chêne, ok ! On se trouve à 150 ! On se trouve à 150 ! Nous, comme on n'a pas pu bénéficier de toute cette production, on a fait qui ? Jouer avec nous, on a fait Z-Face ! Mais le délire, si on t'a fait l'image de... Parce que si on t'a fait l'image de... Le vrai truc, c'est qu'on est venu chez les gens, on les a chopés, on leur a montré que là, pour l'instant, présent, c'était nous, tu vois. Et que maintenant, tout de suite, on avait besoin de 5 minutes de leur vie, tu vois. Qu'elles allaient nous apporter beaucoup. En gros, 172 coups de pouce, tu vois. Mais l'un à côté de l'autre, certains sont comme ça, voilà. Surtout qu'on a des accords qui vont de... Claire Chanel, on a beau les détester, tu vois. Ils ont donné un petit accord, tu vois. Bruxelles-Ville, on a beau les détester, ils ont donné un accord. Tu vois, il n'y a que des accords, un imprimeur, tu vois. Chez qui on râle tous, parce que ça coûte la peau du quai. Il nous fait gratos. Le tout, c'est qu'on a démarché des fois jusqu'en France, tu vois. On s'est déjà tapé un an à Perpignan, tu vois. Pour trouver des enrôles, des trucs. On s'est tapé Marseille, on a presque habité dans le van du côté de Lyon. Des conneries comme ça, tu vois. Juste pour trouver le moyen d'y arriver. Et le pire, c'est qu'il faut être pro, tu vois. Parce que là, tu veux toucher le noyau. Mais nous, on cache ça, tu vois. Nous, on veut montrer aux gosses dans la salle qu'il y a moyen. Sans subsides. Juste avec tes couilles et tes potes. Si vous vous organisez, si vous... Mais au lieu de s'adresser aux jeunes et faire... Tu vois, par exemple, Diams, admettons, elle doit écrire un texte qui dit aux jeunes, tu peux le faire. Parce qu'elle a signé et qu'elle a derrière elle des projets qui valent de la... Je ne sais pas combien de tunes, tu vois. Que le matos est là, la promo est dehors dans la rue, et il y a la tune, tu comprends. Donc, la seule chose qu'elle peut dire aux gosses, et c'est sincère, je pense, c'est lui dire, fais-le, fais-le, tu vois. Vas-y, essaye, 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 tu vois. Mais elle doit le dire. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le montrer, tu vois. On ne va pas le dire. Il n'y a pas de scène dans notre spectacle qui dit, fais ce que tu as à faire. Il n'y en a pas une. Il n'y en a aucune qui dit ça, tu vois. Par contre, le gosse dans... Enfin, on dit le gosse ou le public, lui-même, dans la salle, ce qu'il va se faire, et c'est là qu'on va gagner, c'est qu'il va se dire, putain, je n'aurai plus le faire. Et si mon public se dit, putain, je n'aurai plus le faire, j'ai gagné dix fois plus de gens que Diams avec ses conneries. Il dit, ouais, tu pourrais le faire. Ouais, c'est vrai que je pourrais le faire, mais il me faut la thune, comme ça j'ai le projo. Ils sont baisés, les gosses. Ils veulent de l'argent facile pour être comme elle. Nous, on leur montre qu'avec nous, sans avoir de la thune derrière, ce n'est pas ça qui fait que ce n'est pas professionnel. L'important dans le business, c'est l'idée, pas l'argent. L'argent, c'est comme l'essence de ta voiture. Il faut que ça continue. Il faut injecter de l'argent, il faut en faire gagner et tout. Mais si tu n'as pas d'idée, que tu n'as pas construit de moteur, tu n'as pas de caisse. Eh bien, c'est pareil. Donc nous, on amène un moteur avec une carrosserie pas terrible, mais elle claque. Elle claque, pourquoi ? Parce que le gosse, il regarde ça, il se fait, putain, moi je vais aller faire ma caisse. C'est tout, ciao. Comme quand on regardait Rocky, qu'on se disait, putain, c'est bon. Tu vois, je prends confiance en moi. Genre de conneries là, tu vois. Et personnellement, je l'ai bien vécu, parce que vous l'avez très bien expliqué. Maintenant, pour mieux vous connaître vos goûts et tout, j'ai un peu regardé sur le site... Très banane, moi. C'est que j'aime. Oh, ça passe très bien. Non, 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 c'est... Je n'ai pas les blagues faciles. Donc, qui va venir quelques semaines avant vous et après vous, donc au Cirque Royal, donc certains artistes. Et je voulais justement vous les citer pour voir si vous aimez. Non, on va les prendre appelé, vas-y. Voilà. Je vais commencer dans la rubrique chanson ou humour, dites-moi. Chanson ou humour, qui va venir à vous ? Oui. Laurent Gérard. Non, non, non. Le public va venir, mais... James Nino. Qui tu es ? Non, 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 non. Je ne vous demande pas qui va venir. Vous me dites d'abord, c'est quelle rubrique ? Humour ou chanson ? Chanson, chanson. Chanson parce que vous connaissez tous nos potes. D'accord. Regarde Stéphane Echer qui va venir. C'est vraiment meilleur. D'accord. Morane. Elle est belge. Fais gaffe, elle connaît des gens sur mon bouton. Elle vient une semaine après vous. On l'adore. On l'aime. Moi, j'adore. Voilà. En fait, tu vois, elle tue. Parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Ça va. Elle est belge. Elle n'est pas bling bling. Non. Si, je n'ai jamais été congé. Elle est belge belge. Elle est belge belge. Elle fait son initiale, je crois. Elle fait TF1, non ? Fais gaffe. Michel Fuguin. C'est qui dit ça ? C'est les oiseaux, le ciel est ta mère, non ? T'es con. C'est les échanges. C'est le descendant. Là-haut. Là-haut. C'est bon. L'oiseau. Voilà. L'oiseau, quoi. Voilà. Michel Fuguin, c'est vrai. Mais j'ai appris un truc sur ce gars-là. C'était un prof de je ne sais pas quoi. Il avait une école ou je ne sais pas quoi. Et puis il a toujours abandonné pour le Big Baza. C'est lui qui a fait Big Baza. Oh non, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui a fait Big Baza. C'est lui qui a fait Big Baza. Non, ça c'est Carlos, le 4 ans. Mon idole, quoi. Tu ne parles pas de Carlos, moi. Donc je rappelle, c'est les artistes qui vous succéderont ou vous précéderont. Donc avant. Et pour terminer, Emmanuel Moir. C'est qui c'est ? C'est Emmanuel Moir ? C'est le... C'est un mec ? Oui. C'est Le Roi Soleil. Celui qui... Je ne sais pas ce que c'est jamais. Tu lui feras mon essentiel. Jamais l'aimé. Ok, vous ne l'aimez pas. On ne connaît pas. La famille se dit, tu ne l'aimes pas. On ne l'aime pas. Pourtant, je vois qu'il veut financer des jeunes belges. C'est pas vrai. C'est... Moi, c'est... Agenda.be slash NL. Moi, je sais comment il veut les financer. Tu n'y touches pas. Mais ne lève pas tes jambes. Alors, rubrique humour, je pense que vous allez... Mais je pisse dessus comme un chien. Rubrique humour, je pense que vous allez être plus prudent. Parce qu'il y a quand même des gens qui débrouillent pas mal. Chevalier Las Palaises. Ils ont leurs trucs jusqu'au bout. Enfin, Las Palaises a plus son truc. C'est aussi un peu du face-y-face. Ils ont leur style qu'ils ont gardé. Voilà. Las Palaises, surtout. Quel chevalier, Las Palaises ? Las Palaises, c'est lui... Tu fumes, salope ! Stéphane Rousseau. Ah oui, ça c'est le Québécois. Non, lui, il a du talent. Il a un sacré talent. Lui, il nous fait péter de rire. Anne Roumanoff. Elle revient quoi. Elle revient, ça va. Elle est fâchée sur la même chose que nous. C'est ça qui va être cool. Mais bon, tu vois, c'est comme Zazie, elle a fait une chanson, elle est fâchée sur la même chose. Tout le monde est fâché sur le même sujet. Mais tout le monde le cache. C'est comme les dessins animés du matin et tout le monde regarde les personnes plus dinages. Ou le premier baiser, ou Hélène et les garçons. Non, mais là, t'es vraiment le seul. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est là que tu vois, tu dis pas ça ! On était gangsta, putain ! Ah oui, c'est vrai. Faisifé, Faisifé, je pouvais pas regarder ça. J'ai l'air des premiers crimes. Laurent, euh... Elle est gangsta. Non, Hélène il est hardcore. Non, Hélène il est hardcore. Moi je sens que ça va vous faire sursauter ou rigoler. Et Richard Ruben. Ah, c'est celui qu'on a toillé, putain ! On a toillé, c'est vrai. Richard Ruben, mais attends, mais là... C'est celui qui fait... Gonzague, voilà, c'est ça, Gonzague. Bologna, c'est ça ? C'est toi ? J'ai fait des voix. Donc je vois que tu n'aimes pas, alors... Mais c'est pas qu'on n'aime pas, non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas vu un spectacle, et chaque fois qu'il commence le truc, on fait... Encore ? Disons, pour être polié, on a collé nos affiches sur les siennes. C'est la façon de polier. Voilà. Je pense que lui aussi, il voulait produire deux Belges. Trop tard ! Pour des dix années à venir. Laurent Gérard. Un mec qui flingue son ombre. Qu'est-ce que tu dis ? Il flingue plus vite que tout le monde, c'est ça ? Il devance tout le monde. Il devance tout le monde. Et un dernier coup... Mais quand tu vas sécher Drucker, tu devances pas mal tout le monde. Mais comment ne pas sécher les galsounds, là... Ah, c'est très bien, Coco ! Et dernier humoriste, Faisy Fais. Laisse tomber. C'est bien, t'es fou, Faisy Fais, ça déchire, non ? C'est nous, oui, non, ça claque. Mais ouais ! Ça claque, Faisy Fais, ça claque. C'est de l'humour que tu connais pas, tout simplement. Au début, tu fais c'est quoi, et tout, et tout. Et puis comme... T'es un peu sceptique, mais t'accroches très vite. Très vite ? Ouais. Alors, pour plus trop vous tenir longtemps, vous vous embêtez, on va parler de 30 secondes. Tu disais ? On a un peu tourné ménage, comme ça, tu vois ? Les deux sur le truc. On va parler d'internet, un très très bel outil, où j'avoue que j'ai tapé vos nous et vos prénoms, et tout de suite, ça se relie. Et honnêtement, je tape Google Images ou Google Page Belgique Texte, ça se relie directement vos prénoms au théâtre. Ok. Donc je trouve que c'est la classe quand même, parce que même si on tape Images, toi on voit ta tête, mais c'est dans une autre rubrique, on va en parler après. Mais je veux dire, voilà, ça... J'ai peur d'où il m'a trouvé ! Le Moda Moda ! Non, non, je vais... C'est fermé, le Moda Moda ! Ah ! On va tourner la caméra ! Non, donc, on sait que voilà, vous vous êtes perdus dans le théâtre, comme vous le disiez au SNI tout à l'heure. Ah, au fond ! Mais je trouve quand même la classe de dire, voilà, je pense que c'est aussi ce bagage scénique que vous avez, où vous étiez dans le théâtre. Non, ça m'en a aimé ! Voilà, et je voulais savoir un peu, voilà... Donc, est-ce que vous êtes fier de ce parcours ? C'était ma question. Ouais, ouais, clair ! Claire, parce que, moi ils sont venus me chercher à l'école, tu vois, j'étais donc en classe avec lui, puis ils sont venus me choper là, et j'étais faire la pièce où j'étais avec Kiccio et lui, donc pour moi c'était le pied, quoi, il y avait un minimum hip-hop. Lui, il faisait partie du cercle d'amis, le même que le mien, mais il était tout à fait de l'autre côté, on ne s'était jamais vus, genre, on tombe là sur cette pièce, si, ça a été, après, ils sont trop artistoïdes à notre goût, et les complications philosophiques et tout ça, tu vois, il y a un moment où il faut savoir ce que tu veux, un point c'est tout, parce que sinon, tu philosophes sur tout ce que tu ne sais pas, et tu lui mets une hypothèse, et wow ! Nous, on s'est dit les hypothèses, là les gars, ça devient beaucoup trop, et puis la remise en question de soi, et blablabla, rien que d'en parler, ça devient chiant, tu vois, ça tourne en rond, ça tourne en rond, rien que de transmettre maintenant, c'est casse-couille, tu vois, en gros, on s'est taillé pour ça, et puis on s'est dit, on va rentrer chez nous. Mais c'est une bonne école quand même, je pense. C'est une bonne école sur scène, et puis on est casse-t-il, c'est même pas dans l'école, et ça je tiens à dire à celui qui essaye de se dire, je vais faire du théâtre, pas besoin d'aller à l'école, ni à l'Essas, ni à l'IAD. Moi j'ai pas fait d'école, lui ils sont venus me chercher dans l'école, moi ils sont venus me chercher dans le quartier. Voilà, et c'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai commencé, et que j'ai vraiment appris. Et j'ai essayé, j'étais voir dans les écoles comment ça se passait, et non, c'est trop théorique, on essaie trop de t'inculter. Mais on a un problème avec l'autorité aussi. Le gros de la tournée commençait pour elle, c'est quand même un très grand théâtre, une très grande scène, et donc après on partait en tournée. Donc nous on vous souhaite, l'équipe de LegalSoon, vraiment bonne chance. On vous lâche pas les gars, on se met avec nous quand même. Mais on allait en discuter hors antenne, mais on va en parler à l'antenne. On ne vous lâche plus, tu comprends, comme les chiens, comme ça on ne vous lâche plus. De toute façon nous on sera là, ça c'est clair, LegalSoon sera là pour venir applaudir. Faisy Fais, plus connu sous le nom d'Alexis Hosni. Un grand merci pour tout, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Mais venez rire, venez rire, sincèrement il faut rire. Il faut rire parce qu'il meurt.